Coucou mes beautés, j'espère que vous avez tout très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec le site Dresslily. J'en avais déjà fait une et ça vous avait bien plu. Du coup, on a réitéré l'expérience avec le site internet. Donc, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et on va vous montrer tout de suite le haul, un petit peu veste ou hiver, de ce que j'ai choisi, un peu de pull, voilà. Au niveau des tailles, on est bien. Au niveau quali, on est un peu moins bien, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc, bien entendu, vous trouverez tous les liens des vêtements que je vais vous présenter aujourd'hui dans la barre d'informations avec un coupon code promo si vous le souhaitez. Et du coup, je vais faire un attente versus réalité. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ne correspondent pas trop. Autant, il y a des collègues qui ne m'ont pas du tout déçue. Autant là, sur la texture des tissus ou l'apparence que ça devrait avoir par rapport à la photo montrée sur le site, il y a quelques disparités. Du coup, j'ai été un peu mitigée. Mais globalement, dans l'ensemble, ça reste deux ou trois pièces. Donc, ça va. Je commence avec un pull. Moi, j'ai trop kiffé dessus sur le site internet. Il est confort. Il ne gratte pas parce que moi, c'est ma grosse faiblesse. C'est les pulls qui grattent. Je suis obligée de les retirer. Enfin, ce n'est juste pas possible. Je suis très sensible à ça. Je l'ai pris en 2X. C'est toujours du Made in China. Et il se présente comme ceci. Alors, bien entendu, il y a un faux pli ici dû au chipping. Mais ce n'est pas franchement grave. Avec un col qui se rabat. Voilà. De toute façon, vous avez la version portée ici. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé quand même qu'il était confort. Très bien. En vue de l'hiver, très chaud. Il arrive, je crois, dans mes souvenirs, sous les fesses. Donc, c'est très pratique pour les grandes tailles. Puisque moi, je fais un 46. Pour les grandes tailles qui ne veulent pas forcément montrer à tout le monde leur forme. Voilà. C'est réservé à mon amoureux. Et puis, c'est très bien comme ça. Mais bon. Voilà. Très confort. Très pilou-pilou. Très coucouni. C'était le but. C'était le but de prendre ce genre de produit. Je n'en suis pas déçue du tout. Là, pour le coup, c'est un produit qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu dans la sélection. Autre produit de la sélection qui m'a énormément plu, c'est une espèce de gilet, mais pull. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'ouvrir. On est obligé de l'enfiler comme un pull par la tête. Et il y a un col à l'extérieur qui se rabat un peu en mode gilet. J'ai trouvé ça. Il est hyper confort aussi. Là, pour le coup, c'est un XL. Et ils disent en 1,48 €. Mais peut-être, je ne sais pas, mais un X en 48. C'est les tailles. C'est comme d'habitude. Il faut regarder vos mensurations dans les références de chaque article. Moi, je fais 120, 110, 120. Du coup, je regarde toujours que le haut fasse bien 120, que la taille fasse bien 110, que les hanches fassent bien 120 pour les robes. Donc, il faut très vite voir à ça si vous ne connaissez pas vos mensurations. Moi, ça va, je suis galbée à peu près pareil partout. Donc, c'est en gris moucheté comme ça, manche longue, très bien. Et là, vous avez la pièce qui fait tout. C'est le milieu un petit peu qui cintre la pièce et qui amène cet aspect cintré au tout. Et il est vraiment sublime. Moi, j'ai beaucoup aimé cette version. Il est vraiment très, très bon. Ensuite, je passe à un petit gilet qui ne m'avait pas l'air comme ça sur le site. Mais je n'en suis pas déçue non plus. Il est léger. Il respire. On le voit à travers. Je l'ai pris en 2 XL. Et la seule chose qui me chiffonne un peu, c'est les boutons. Les boutons ne sont pas jolis. Ils ne sont pas raccords avec le reste. Donc, je vais acheter d'autres boutons. Et je les mettrai soit en noir, soit en je ne sais pas. Mais les boutons, moi, ils ne me plaisent pas. Donc, après, sur le site, je le trouvais un peu plus opaque. Je pensais que ce serait vraiment en type gilet. Là, il est quand même agréable à porter. Là, je viens de faire les try-on. Et juste avec un débardeur blanc ou noir, il est sympa. Après, voilà, c'est un joli... Voilà, il est joli. La qualité est pas mal. Il y a les finitions qui sont vraiment bien faites. Il n'y a pas au niveau de la taille quelque chose qui déborde. C'est pas mal. Sauf les boutons. Voilà. Maintenant, je passe à une veste. Alors, elle est assez longue. Écoutez, la qualité, ça va. Mais je trouve que la taille, ça va pas. Le 6 mili cuir, ok. La manche est un peu longue pour moi. En rabattant, je sais pas si ça ferait un bon 3 quarts. Je sais pas. J'ai essayé. Ça a l'air d'aller. Le devant se ferme bien. Bon, je suis enceinte aussi de 7 mois. J'ai un sacré bidon. Enfin, 6 mois et demi. J'ai un sacré bidon. Donc, voilà. Je réussis à le fermer. D'apparence, il est joli. Après, je sais pas. C'est au niveau du confort. Je sais pas. Je reste mitigée. Et les finitions sont bien. J'ai rien à lui reprocher. Sauf que, je sais pas. C'est au niveau de l'aisance. Au niveau de l'aisance. Après, on a un fil, en tout cas, qui se balade ici. Je sais pas à quoi il correspond. J'ai pas envie de tirer dessus. Je le rentrerai avec une aiguille. Ça va au niveau de la finition. À part ça, bon. Et il n'y a pas de poche. En revanche, chose qui me manque beaucoup. Parce que j'adore les poches, moi. Je mets un baume à lèvres à chaque fois dans chaque poche. Là, bon. Je sais pas. Je sais pas. J'ai été un peu déçue par rapport à la photo du mannequin qui le portait. Mais après, ça reste une belle pièce. C'est juste que... Je sais pas. Au niveau confort, je m'attendais pas forcément à ça. Voilà. Donc, je le porterai dans tous les cas. Il me va. Il est à ma taille. Il est joli. C'est juste que je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi fin. C'est de la feutrine. Doublé avec un satin. Mais il reste fin, je trouve. Et léger sur le dos. Du coup, pour l'hiver, je pense pas. Automne peut-être. Hiver, pas du tout. Maintenant, je passe à un produit qui m'a absolument pas convaincue. J'ai pas aimé du tout. C'est cette veste. Elle ressemble absolument pas à ce qu'il y a sur le site. Elle est hyper légère. Je m'attendais pas à ça. Enfin, vraiment, c'est... Enfin, c'est... C'est pas possible. J'ai pas aimé. En plus, sur le site, visiblement, elle est en trois quarts. Alors, visiblement, il faut aller à l'intérieur et rabattre au... Je l'avais pas vu, hein. Je viens de le voir. Voilà. Pour faire le trois quarts. Sauf que si ça avait bien été modelé, il n'y aurait pas la fausse couture en rabattant la veste. Le devant, sur la photo, j'ai l'impression qu'on peut le... Vraiment, qu'elle se tient, quoi. Qu'elle se tient bien. Or, là, j'ai pas trouvé qu'elle se tenait particulièrement bien, cette veste. Elle est jolie, certes. Mais la couleur, ça va. C'est pas... Mais c'est trop fluide. C'est trop... C'est du satin, quoi. C'est du satin. Y'a pas de doublure. C'est du satin avec un petit peu de velours sur l'extérieur. Y'a aucune doublure. Elle est juste comme ça. T'as l'impression que c'est coupé dans du... Comme une chemise, sauf qu'il n'y a pas de bouton. Voilà. Elle est aussi légère que ça. Et moi, je m'attendais quand même à une veste. Enfin, pas à une chemise. Là, c'est une chemise. Et du coup, en tant que chemise, je sais pas comment je dois l'attacher. J'ai... Non. Non. Après, au niveau des bras, ça a du mal à rentrer aussi. C'est-à-dire que si je mets pas un débardeur, je peux rien rentrer en dessous. Donc, c'est ma pièce qui est le moins... Enfin, qui m'a plu le moins dans cette commande. Parce que vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Elle rend pas du tout ça sur le site. De toute façon, vous allez voir. Le attente versus réalité, ça n'a rien à voir. Autre chose qui n'a pas grand-chose à voir, je vous l'avoue. Sur le site et en vrai. Alors là, il y a beaucoup de faux plis. Il faudrait que je... De toute façon, je vais les passer à laver. Et ensuite, je les repasserai. Mais donc là, elle est en 4XL. C'est cette veste aussi qui paraissait pas du tout comme ça sur le site. Elle paraissait aussi beaucoup plus épaisse. Là, en revanche, les finitions sont pas gêne-gêne. Enfin, j'ai pas trouvé là, pour le coup. Là, ça dépasse un peu, vous voyez. Là, la finition de la manche, pareil. Le fil dépasse. Je sais pas, la doublure, c'est pas... Là, c'est craqué. C'est cousu, mais c'est craqué. J'ai pas... Voilà, j'ai... Portée, ça va quand même. Elle fait quand même illusion. Mais pareil, une matière très, très souple. Très, très fine. À laquelle je m'attendais pas particulièrement. J'aime bien la couleur, néanmoins. Voilà. Je suis mitigée. Celle qui m'a vraiment beaucoup choquée, c'est la rose. Et maintenant, un produit qui m'a beaucoup plu. Qui m'a... Autant plu que le gris moucheté qu'il y a ici, que je vous ai présenté précédemment. Là, c'est un gilet. Avec la même fermeture devant. Voilà. Donc, c'est un ornement très, très joli. Qui est en gris. J'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. C'est un joli gilet. Avec tout ce qu'il faut d'ornement. C'est... Voilà. C'est... C'est torsadé. C'est très joli. J'aime beaucoup. Il descend juste ce qu'il faut. Vraiment, je ne suis pas déçue du tout. Je l'aime beaucoup. Il me va très bien. Enfin, honnêtement, pour ce qu'il y a de bien, je n'ai pas grand chose à dire. Les finitions sont super. Il n'est pas trop lourd. Pas trop léger. C'est-à-dire que même en hiver, quand tu as un chouïa froid, tu peux rajouter ça. Parce que la... Comment dire ? La texture est quand même extensible. Donc, même s'il y a un sous-pule, tu peux tout à fait le porter. Enfin, franchement, pour ce coup-là, je ne suis pas déçue du tout. Les coutures sont vraiment bien faites. Ça ne se découpe pas. Ça, c'est un bout de... De cuir fin. Il n'a pas l'air de... D'être en mauvais état. Donc, très bien. Là, pour le coup, c'était très bien. Donc, voilà. Comme vous avez pu le voir, il n'y a que trois références qui m'ont un peu moins plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout de me dire ce que vous avez vu qui vous plaisait. Si vous aviez déjà commandé sur ce site et ce que vous pensez de ce site, tout simplement. Moi, personnellement, je ne peux pas commander sur le site dont on ne doit pas parler. Parce que ça ne me laisse pas créer un compte. Parce que j'avais un ancien compte qui a été piraté. Voilà, tout simplement. Donc, je ne peux plus commander sur le site dont on ne doit pas parler. Donc, ne me parlez pas de... On peut trouver sûr, on peut trouver sûr, on peut trouver sûr. Parce que moi, je ne peux pas les trouver. Je suis bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu des achats frauduleux avec mon ancienne ? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bref, je n'arrive pas à faire de compte de ce site-là. Je ne comprends pas trop. Donc, je ne peux pas me permettre d'acheter en masse plein de trucs. Donc, voilà ce qu'on avait à se dire pour le coup. Voilà, mes beautés. Vous aurez compris que ce haul est terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié. Me mettre des commentaires. Allez voir mes anciennes vidéos. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour l'heure, il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les amours. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada